J'invite Odile Renaud-Basso, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Baird, madame Renaud-Basso va me rejoindre, et Augustin Dromanet, président de Paris Europlace et président du groupe ADP, si vous voulez bien, président, prenez l'un et l'autre, l'une et l'autre, un micro s'il vous plaît, pour ce regard croisé. Alors on va faire un peu de dézoomage, si j'ose dire, pardon pour ce terme qui est absolument laid, mais pour être un petit peu plus macro, au fond, en essayant, avec les deux observateurs et acteurs que vous êtes l'un et l'autre, de s'intéresser à la façon, à la réflexion, à l'analyse sur la situation que sont en train de vivre aujourd'hui les gouvernements, les grandes institutions européennes notamment, face à l'exigence du changement climatique et des mesures à prendre, la transition énergétique, et en même temps aux difficultés, compte tenu par exemple des dettes importantes et de l'inflation, à devoir financer ces éléments. Est-ce qu'au fond, la notion d'urgence, évoquée notamment par le président de la République en France, mais aussi par les institutions européennes, est-ce que cette notion d'urgence ne vient-elle pas impacter ? Dans quelle mesure ne vient-elle pas impacter aujourd'hui le financement des exigences de nouvelles politiques pour la transition énergétique ? Peut-être, si vous permettez, Augustin Dromanet, avec votre regard de Paris-Europlace, vous avez été un grand dirigeant de banques et de la place. Aujourd'hui, vous en êtes avec un peu de distance le président, mais vous avez cette vision, cette analyse, la vision française, pardon, et puis la vision que vous en avez au niveau international avec la BERD, Mme Renaud-Basso. Augustin Dromanet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la question qui est posée, me semble-t-il, dans cette table ronde, c'est la situation d'urgence, les politiques d'urgence, invalident-elles la faculté de financer la transition énergétique ? Bon. Alors, la réponse que je serais tenté de faire est la suivante. En fait, le Covid, d'une part, la guerre en Ukraine, d'autre part, vont être en réalité des catalyseurs et des chances pour mieux financer la transition énergétique en Europe. Pourquoi ? Alors, je vais tâcher d'être bref, et Odile aura tous les devoirs pour me contredire. La crise du Covid a été intéressante parce qu'elle a donné lieu de la part des pouvoirs publics mondiaux à une attitude inésitée dans le monde, qui est qu'on a fait, en fait, financer le fait que les gens restent chez eux par de la dépense publique, de façon très différenciée selon les pays, puisque, par exemple, en Europe, les pays ont dépensé entre 2,5 et 25 % du PIB pour financer l'impact de l'arrêt de l'économie. La Suède a dépensé 2,5 % de son PIB, l'Espagne 25 %, la France 17,5 %, les Néerlandais 9 et les Allemands 12,5. Donc, on a arrêté l'économie et on a financé ça avec un surcroît de dette. Et pourquoi est-ce que cela a été possible ? Parce que je crois, mais ça, c'est une opinion personnelle que les États européens ont estimé que les exigences sanitaires commandaient qu'on applique la même attitude vis-à-vis de la création monétaire que les Américains. C'est-à-dire que depuis la fin, depuis la non-convertibilité du dollar, depuis que le dollar est non convertible, donc en 1974, les Américains, en fait, émettent autant de monnaie qu'ils le souhaitent. Ça a d'ailleurs été théorisé dans un livre dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle « Le mythe du déficit » de Stéphane Mickelton, qui élabore sur la théorie moderne de la monnaie, qui est un livre que je vous recommande parce qu'il est ébouriffant. Je suis en total désaccord avec ses thèses. Mais ce livre explique que quand un pays comme les États-Unis est souverain de sa monnaie, il peut créer autant de monnaie qu'il veut, donc faire autant de déficit budgétaire qu'il veut, tant qu'il n'y a pas d'inflation. Mais tant qu'il y a du chômage, tant qu'il y a des pauvres, il faut dépenser, dépenser. Et le déficit n'a pas la moindre importance. Au fond, on l'a suivi en Europe. Alors, cette attitude que les Américains adoptent depuis 1974, elle était contrecarrée par Jean-Claude Trichet, qui estimait que c'était un drame de faire la même chose. Et puis, Mario Draghi, en très habile fils naturel des Jésuites et de Mère Thérésa et de Goldman Sachs, a subrepticement fait le rachat des dettes publiques. Mais l'Europe se trouvait à la veille du Covid entre des Etats-Unis qui faisaient de la création monétaire à tour de bras et des Chinois qui utilisent la monnaie comme une arme de pouvoir. Et en Europe, on était un petit peu invalides. Ce Covid, d'une manière ou d'une autre, a fait tomber des barrages. Et donc, je vais être bref parce que je sens que vous trouvez que je suis trop long. C'est passionnant. Premier élément, je pense que le Covid aura fait tomber cette barrière de la création monétaire en Europe avec des conséquences positives et potentiellement très négatives. Mais c'est là. En quoi est-ce que c'est positif et en quoi c'est un brave levier pour la transition énergétique ? Je vais aller plus rapidement parce que je crois que le temps est très compté. La guerre en Ukraine, évidemment, a montré l'urgence accrue encore d'acquérir notre souveraineté énergétique et de défossiliser nos énergies. Tout le monde a compris que la souveraineté européenne d'une part et la décarbonation d'autre part était un mouvement qui était irréversible, qui va être accru par la guerre en Ukraine. Alors, pourquoi est-ce que ces événements vont favoriser la transition énergétique ? Parce que la guerre en Ukraine n'a pas besoin de faire de dessin. Et puis, le fait que les pays européens se donnent la licence de faire un peu plus de déficit budgétaire que prévu, puisque vous avez vu que l'Union européenne a lancé un programme de révision du pacte de stabilité et de croissance pour donner un peu plus de marge de manœuvre. Vous avez vu que Mario Draghi et Emmanuel Macron, au début de cette année, ont fait une tribune pour demander un peu plus de marge de manœuvre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nos pays européens ont des besoins d'investissement très importants dans la transition énergétique, mais aussi dans l'innovation, dans la défense et dans l'éducation. Et aujourd'hui, si nous nous insérions dans le cadre budgétaire traditionnel avec des dettes publiques telles qu'elles différenciées et autonomes, nous aurions probablement l'incapacité absolue de financer à la fois la transition énergétique, de remettre notre système d'éducation d'aplomb, de financer un minimum de dépenses de défense et de santé, et puis de financer l'innovation technologique dont le monde a besoin. Et raison pour laquelle, et je vais en arriver à ma conclusion, je pense qu'un des points très importants des deux ou trois années qui viennent va être de savoir dans quelle mesure les États européens accepteront de tirer la conséquence financière de cette situation, qui est que si on veut dépenser plus en Europe et accroître les dettes publiques, il faut le faire en continuant à mutualiser les dettes, faute de quoi on risque non seulement une fragmentation des dettes, mais un écroulement de l'euro à raison du fait que des spéculateurs trouveront un bénéfice à attaquer tel ou tel État. Ce qui est arrivé à la Grèce en 2010-2011 peut très bien survenir demain matin à d'autres États européens. Italie, France, voilà. Et c'est la raison pour laquelle je conclurai en s'allumant ce que beaucoup ont appelé le moment hamiltonien de l'Europe, c'est-à-dire, vous le savez, lorsque le ministre de l'Économie et des Finances a obtenu de son collègue Scholz la mutualisation de 750 milliards d'euros pour financer les dépenses Covid. Pourquoi moment hamiltonien ? Parce que vous le savez, Hamilton était le président américain qui a réalisé le fédéralisme américain en organisant une mutualisation des dettes des États, donc le fédéralisme budgétaire. Et donc, je pense que cette étape qui a été réalisée au moment du Covid par M. le maire a été une première étape. Et il me semble que cette étape n'a été permise que par le Covid. Et que si vous ajoutez au Covid la guerre en Ukraine, l'urgence exceptionnelle dont les Européens savent qu'ils sont comptables vis-à-vis de leur population peut éventuellement laisser ouverte la porte à une autre étape de mutualisation qui, me semble-t-il, est la condition nécessaire pour financer la transition énergétique et toutes les autres dépenses dont j'ai parlé. Voilà, en résumé. Dimension, terme peut-être inapproprié, mais géopolitique de la finance aujourd'hui et de la finance européenne. Avant même qu'on parle des actions que vous voulez mener à la Baird, votre analyse à vous, au-delà de Renaud Basso, est-ce que vous avez la même vision de l'enjeu auquel sont confrontés les gouvernements aujourd'hui d'Europe, notamment ? Alors, oui, d'une certaine façon. Moi, je pense que le soutien apporté au moment du Covid et les mesures, quoi qu'il en coûte, etc., a été nécessaire et ce qui a permis quand même de sauver l'économie. Je pense qu'on n'avait jamais, et de sauver le tissu industriel, le tissu économique, etc. Je crois qu'on n'avait jamais connu une situation de fermeture comme ça, de confinement, et que la réponse complètement exceptionnelle qui a été apportée, qui aujourd'hui a un coût aussi qu'on voit dans l'inflation, les problèmes d'offres, etc., était la bonne réponse à ce moment-là, même si elle nous a amenés sur des territoires inconnus et qu'on va voir aujourd'hui quelles sont les conséquences à long terme. Je suis d'accord sur le fait que la mutualisation de la réponse au Covid au niveau européen a aussi été extrêmement... un élément de stabilisation énorme. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ça. On était reparti pour une crise de dette souveraine dans la zone euro parce que l'impact sur les pays était très différencié, etc. Je suis un peu moins optimiste qu'Augustin sur, je pense que, comme on dit en français, « jury still out », sur le fait qu'on va continuer et il y aura un accord européen pour continuer à aller plus loin en matière de mutualisation de la dette. Je vois aujourd'hui les discussions qu'il y a en Europe, parce que la Commission a fait des propositions pour avoir un mécanisme de même nature de mutualisation de l'effort pour financer l'Ukraine, ce qui quand même apparaît aujourd'hui comme une nécessité absolue à court terme de soutenir le pays dans son effort de guerre et de lutte contre l'inversion russe. Et ça fait des mois que l'Europe discute et n'arrive pas à se mettre d'accord parce que l'Allemagne bloque, ne veut justement pas recréer un nouveau précédent de mutualisation de la dette, etc. Donc le débat n'est quand même pas tranché et il y a beaucoup de pays. C'est un débat qui reste devant nous très difficile. Par contre, là où je suis d'accord aussi, c'est que là, je pense que ce qui se passe en ce moment sur le secteur énergétique, l'impact de la guerre en Ukraine, etc., va avoir un effet d'accélération de la transition. A court terme, il y a des vents contraires. C'est-à-dire qu'à court terme, ce qui se passe, c'est quand même la réouverture de centrales à charbon, l'augmentation de la production de centrales à charbon, etc. Donc à court terme, il y a quand même un effet un peu de contrebalancier. Mais on voit bien que le développement des renouvelables, l'accélération des mécanismes de sobriété énergétique, etc., va être d'efficacité énergétique. Et sur l'agenda de tous les pays, il va être la solution qu'on doit mettre en œuvre le plus rapidement possible. C'est vrai en Europe et dans les autres pays. Alors moi, ce que j'entends de ce que vous dites tous les deux, au fond, et ce qu'a bien affirmé Augustin Dromanet, c'est qu'on est à un virage. On est à un moment où on va plus loin dans ces premiers moments hamiltoniens ou autres qui ont été décidés. De fait, ces nouveaux territoires un peu inconnus que vous venez de citer, ou pas. Donc là, il va y avoir des décisions. Vous vous dites, par exemple, que sur l'énergie, la politique, la géopolitique de l'énergie, au fond, ça rebat les cartes en ce moment, la situation dans laquelle nous sommes, et notamment l'Ukraine, parce que ça donne des avantages, ou en tout cas ça souligne les avantages de certains pays africains, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça ? C'est clair que d'abord, on repense complètement la sécurité énergétique, qui était un élément qu'on avait, et en particulier l'Allemagne avait largement laissé de côté en pensant qu'on était dans un univers où finalement la question ne se posait pas. Donc un, la question de la sécurité énergétique devient au premier plan, et la capacité d'avoir une forme d'indépendance ou de sécurisation devient fondamentale. Et deuxièmement, si on sort des énergies fossiles, ça rebat les cartes de quels sont les pays qui ont des potentiels ou pas. Et du point de vue des énergies renouvelables, du développement de l'hydrogène vert, etc., on voit bien que l'Afrique, l'Afrique du Nord, des pays comme l'Égypte, etc., ont un potentiel énorme qui peut les repositionner et leur donner des atouts très importants dans cette nouvelle géopolitique. C'est très intéressant de voir l'Allemagne, etc., travailler sur des corridors énergétiques avec le Maroc, l'Égypte, etc. Donc on va rééquilibrer. C'est-à-dire que la détention d'énergie fossile sera moins un atout, évidemment, dans le long terme. Bon, mais je reviens à cette idée qu'il faut les moyens pour ça. Votre mission à vous, à la Berthe, c'est notamment de financer ce type de projet. Comment s'en donner les moyens aujourd'hui ? Alors, la première chose, notre rôle, nous, on en finance des projets comme ça. Les besoins de financement sont tels qu'il faut absolument que le secteur privé finance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs privés, de gestionnaires d'actifs, de banques, etc., qui souhaitent investir dans des actifs verts. Le problème, c'est que les besoins, notamment dans les pays émergents, de financement sont risqués et qu'il faut une masse critique de projet, une taille critique de projet, des volumes suffisants pour que le secteur privé puisse vraiment investir. Et de ce point de vue-là, notre rôle est aussi, en tant que banque de développement, que les pays définissent des stratégies, des politiques suffisamment claires pour que les investisseurs privés aient confiance et investissent. On voit, il y a vraiment une évolution extrêmement importante parce que la pression de l'ARSE, dont Frédéric Dabille peut parler tout à l'heure, depuis quelques années, on voit vraiment une volonté d'investisseurs privés d'investir dans ces domaines-là parce que c'est une demande de leurs épargnants, de leurs clients, etc. Et donc, il y a une recherche d'actifs. Et notre rôle est de générer suffisamment d'actifs et d'aider les États à définir le cadre politique approprié pour attirer ces actifs. Par exemple, un de nos grands axes d'intervention, c'est dans le secteur des renouvelables, que les pays en développement développent des cadres de mise en œuvre d'énergie renouvelable avec des mécanismes de mise aux enchères, etc. Et à ce moment-là, vous avez tous les investisseurs privés que vous voulez qui sont intéressés pour venir investir dans ces projets énergétiques. Augustin Dromanet, avoir acté l'idée d'une dette commune aux États européens, est-ce que ce n'est pas un mauvais signal ou le signal qu'on laisse filer la dette ? Non, c'est simplement le constat que nous vivons dans un monde qui est suffisamment globalisé pour que les politiques que mènent les Américains et les politiques que mènent les Chinois aient une influence directe sur notre situation. Et donc, nous aussi, on doit pouvoir s'affirmer comme puissance en faisant pareil. Voilà. Et ce qui me frappe énormément, c'est, encore une fois, j'ai la conviction que la théorie dont je vous parlais tout à l'heure de Mme Kelton a complètement irrigué le cerveau des dirigeants américains qui ont vis-à-vis de la dette une attitude qui est très différente de celle, on va dire, des siècles précédents. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose. Non, mais vous le dites, il faut qu'on fasse un peu pareil. Je dis simplement que si vous regardez l'histoire, par exemple, de notre pays, nous avions en 1960 30% de dépenses publiques par rapport aux PIB. 30%. Qu'ont fait les hommes politiques depuis 1960 ? Tous les ans, ils ont dit, ben voilà, on va faire un peu plus de dépenses publiques, un point de dépenses publiques en plus, puis un point de recettes en plus, tous les ans, jusqu'à François Mitterrand. Et à partir de François Mitterrand, enfin plus exactement entre Raymond Barre et François Mitterrand, on a continué à faire un point de dépenses publiques tous les ans, mais on a arrêté de faire de la recette. D'où un déficit public extrêmement important. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la dépense publique représente entre 55 et 60% du PIB et où l'ensemble des hommes politiques de notre pays reconnaissent qu'on ne peut plus augmenter les impôts. Donc on est dans une situation politique où on ne peut plus augmenter les impôts. On continue à vouloir augmenter la dépense publique. Et pourtant, votre serviteur a commencé sa carrière au ministère du Budget. Mais je ne vous dis pas qu'il faut arrêter d'augmenter la dépense publique. Je vous dis qu'il faut faire beaucoup, beaucoup d'économies dans plein d'endroits parce que pour l'éducation, pour la recherche, pour la transition énergétique et pour la défense, il y a des besoins. Ça veut dire quoi ? Réforme de l'État ? Ça veut dire qu'il va falloir faire une politique qui soit sur deux jambes. Premièrement, naturellement, beaucoup mieux gérer l'État. Mais ce n'est pas pour ça que vous m'avez invité. Ce n'est pas pour ça que je vais vous raser cet après-midi. Je serai capable de le faire. Donc premièrement, beaucoup mieux dépenser les dépenses publiques. Et deuxièmement, essayer d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde pour ne pas avoir une politique budgétaire excessivement sclérosée, va-t-on dire, qui nous mettrait en quelque sorte dans une situation de tuer le malade que l'on veut guérir. Et ce que je veux simplement dire, c'est que je pense que le mouvement qu'a fait Mario Draghi était un mouvement visionnaire et que l'Europe, si elle veut trouver sa voie pour financer sa transition énergétique et sa souveraineté face aux États-Unis et à la Chine, elle doit être innovante sur le plan de la mutualisation des dettes. C'est ça que je voulais dire. Il y a une manifestation de ce malade qui ne se laisse pas tuer tout de même et que vous avez évoquée dans la préparation au téléphone. C'est les gilets jaunes. Vous m'avez dit, la dimension sociale de la transition énergétique doit être absolument prise en compte aujourd'hui, a fortiori dans ce contexte d'urgence. Peut-être développer cet aspect-là, parce que pour vous, ça paraissait fondamental. Évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que cette question des gilets jaunes qui s'est passée en France est aujourd'hui prise en compte dans toutes les réflexions internationales sur comment gérer la transition, parce que pour des économistes et des policy makers, d'une certaine façon, la réponse, le meilleur instrument pour la transition va être le prix du carbone. Et de dire, on calcule le prix du carbone, on a le moyen prix du carbone. Oui, il y a un effet gilet jaune dans les réflexions stratégiques dans le monde entier. Voilà, les comportements vont s'assuster. C'est le meilleur moyen d'arriver à prendre en compte les externalités du charbon. Et donc, c'est l'outil le plus efficace. Or, le problème du prix du carbone, c'est comment on traite l'impact social et la question des inégalités face à ce prix du carbone. Et donc, aujourd'hui, c'est toujours un élément de débat. Et je pense qu'il n'y a pas une réponse extrêmement... Il y a des pays qui sont plus ou moins avancés sur cette question du prix du carbone comme un outil majeur des pays du Nord, qui, du coup, sont effectivement beaucoup plus avancés que nous en matière de transition verte et de verdissement des sources d'énergie, etc. parce que c'est cette question de comment on traite les personnes qui seront très fortement atteintes et l'acceptabilité et la soutenabilité pour les populations les plus modestes de cette mise en place du prix du carbone. Et dans les mois qui viennent, ça va être une question aussi, je pense, de préoccupation majeure pour le gouvernement. Il y a une question sur laquelle je voulais réagir par rapport à ce que disait Augustin, c'est cette question de l'augmentation des dettes, la capacité d'un endettement européen est plus importante. Je pense que c'est nécessaire, c'est un facteur de stabilisation. La deuxième chose, c'est que ça suppose, pour être acceptable de façon récurrente et pérenne par les autres pays, d'avoir une bien plus grande convergence des systèmes sociaux parce que, lors du problème de mutualisation de la dette, le débat tel qu'il se passe au niveau européen, c'est que les Allemands ou les Autrichiens vont dire « Nous, on a formé notre système de retraite, beaucoup moins généreux que le vôtre, pourquoi on garantirait votre dette, alors même qu'on a fait des efforts pour assurer la soutenabilité de nos finances publiques, plus importantes que d'autres pays ? » Donc, c'est question de... Et ce qui a permis, dans le Covid, de dépasser ça, par rapport à la crise de la Grèce, c'était l'idée que le Covid frappait toutes les économies, que ce n'était pas un problème venant, généré par le pays, par de mauvaises politiques, etc. C'est vrai que la transition est un peu dans ce même genre, puisqu'on veut tous faire la transition. Il y a quand même une grande incertitude sur cette question de quelle capacité d'endettement, etc. C'est l'évolution de l'inflation des marchés financiers et la capacité d'absorption, puisqu'on change de paradigme, quand même, on était dans une inflation très basse, taux d'intérêt très bas, capacité d'endettement sans trop de limites, à un système où l'environnement, où les taux d'intérêt montent, l'inflation devient un vrai problème, et où donc la capacité d'émettre de la dette sans limite sera peut-être plus difficile. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous répondez tous les deux, ou comment vous analysez cette proposition qui est faite de s'en sortir aussi avec de la décroissance ? Alors le président de l'aéroport de Paris, ça doit le faire sourire peut-être, Jaune, parce que quand les avions se sont arrêtés, c'était une catastrophe pour vous, et toute l'économie que ça représente, on l'imagine, la décroissance, comment on raisonne autour de ça ? Et par ailleurs, les pays que vous aidez aujourd'hui sont des pays pour qui ce n'est pas le sujet. Eux sont demandeurs de croissance et de développement. Donc comment vous abordez cette question qui émerge tout de même encore dans le débat public ? Ce sera en conclusion, si vous voulez bien, tous les deux. Alors de façon très très zen, l'objectif du groupe ADP n'est pas de faire croître le transport aérien. Si demain matin, vous me dites que le transport aérien décroît, si c'était une décision politique, ça m'arrange, j'investirais moins, je ferais moins de terminaux, je construisais moins de pistes. Si, si, je vous garantis de toute façon... Je ne crois pas que ça vous arrange, mais... Non, mais je veux dire pourquoi, ça ne me dérange pas du tout, parce que de toute façon, il y a tellement de pays dans le monde qui ont un besoin de voyager. Il y a en Inde toute une classe moyenne qui ne voyage pas aujourd'hui, qui voyagera demain, donc on ira faire du business ailleurs. Dans le sujet, nous ne sommes pas du tout dans une logique de faire croître le transport aérien à tout craint. Bon, par ailleurs, votre question de la décroissance, elle renvoie à la mission Stiglitz qu'avait confiée Nicolas Sarkozy à Joseph Stiglitz, justement. La question, ce n'est pas le PNB, c'est le BNB, Bonheur National Brut. Est-ce que le bonheur réside dans les biens matériels ? Poser la question, c'est y répondre. Donc la question de la décroissance est une farce. Il y a des besoins élémentaires des humains qui sont de se loger, de se vêtir, de se nourrir... Et de se soigner. Et de se cultiver, de s'éduquer. Ces besoins-là sont des besoins sur lesquels il sera déterminant d'assurer toujours de la croissance. Par ailleurs, il y a d'autres besoins qui sont de consommer des vidéos en streaming, d'aller aux Maldives à chaque vacances de Noël, et puis de changer de sac d'une grande marque tous les deux jours, qui peuvent éventuellement décroître. Donc en réalité, le sujet de la décroissance, ce n'est pas du tout un sujet macro. C'est un sujet micro. Je suis fermement hostile à la décroissance des besoins élémentaires des humains qui sont se vêtir, se loger, s'éduquer, se nourrir. Et je ne suis pas du tout défavorable à la décroissance des besoins superflux. En l'occurrence, s'il y a une observatrice de cela, c'est bien vous. Dans l'avion, d'ailleurs. Dans l'avion qui est un peu superflu, parfois. Si on prend le sujet au point de vue mondial, effectivement, vous avez beaucoup de pays, tous les pays sur lesquels on travaille, les pays émergents, qui disent, d'abord, eux, la décroissance, ils ont besoin de croissance pour assurer les besoins minimums de la population et l'accès à un minimum de niveau de vie. Et par ailleurs, ils posent une question qui est fondamentale aussi, qui est une question d'équité globale, c'est-à-dire que, eux, pourquoi ils restreindraient leur croissance alors même qu'ils ne sont pas à l'origine de la situation et du réchauffement climatique ? Donc ça, c'est tout le débat des négociations à l'ONU, mais c'est une dimension qui est... Ils doivent participer à l'effort aujourd'hui. Et l'essentiel, c'est quand même de définir des modèles de croissance qui sont soutenables et dont l'efficacité énergétique, par exemple, on réduit l'intensité énergétique pour produire la même chose, etc. Donc ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup de marges qui existent pour faire ça. Je voyais l'autre jour l'exemple de la Géorgie dans lequel on les a aidés à réformer leur cadre de politique économique, 9 % de gains d'efficacité énergétique globalement sur le pays. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire déjà pour assurer une croissance qui soit moins polluante, plus soutenable, etc. Et il faut prendre en compte au niveau global, effectivement, ces questions d'équité. Merci à tous les deux. On aurait pu développer davantage encore, mais c'était déjà passionnant. Merci, Mme Renaud-Basso, Mme la Présidente. Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada